j'ai découvert un game changer pour ma santé mentale alors j'ai tout 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 qui fait c'est vraiment le banger de l'année 2024 la meuf elle est authentique ça fait 8 mois que je vous ai pas partagé mes découvertes et mes kiff du moment et je m'étais dit qu'il était plus que temps de vous faire une petite update histoire de changer le temps par rapport à mes récentes vidéos et je vais pas vous mentir c'est des vidéos que j'adore faire parce que c'est un concentré de ce qui m'a rendu heureuse ces derniers temps je commence avec du très très lourd je regarde très très peu de séries mais quand c'est le cas c'est vraiment des pépites et tu le sais peut-être ou pas mais je suis une petite coujab j'adore le japon depuis que je suis toute petite et cette série tu l'auras compris est une série japonaise enfin plus précisément américano japonaises mais qui se passe dans un japon féodal et tu en as peut-être entendu parler parce que elle a pas mal fait parler d'elle il s'agit de la série shogun qui est sorti très très récemment il ya trois ou quatre mois printemps 2024 pour te faire un rapide petit topo du synopsis ça suit l'histoire de john blackthorne qui est un marin hollandais qui a échoué sur les côtes japonaises avec son navire durant l'année 1600 ça se passe donc dans un japon féodal le japon du moyen-âge et john blackthorne avec son équipage est fait prisonnier par un seigneur japonais qui s'appelle yoshi tora naga qui est en guerre avec des chefs de clan rivaux pour assurer la régence du shoguna qui est l'équivalent du royaume et petit à petit john blackthorne va réussir à gagner la confiance de yoshi tora naga ce qui va changer le cours de l'histoire et ce qu'il faut savoir c'est que c'est basé sur une histoire vraie la série est basée sur un roman d'ailleurs il ya une première version de cette série qui est parue en 1980 donc celle-ci est un peu un reboot mais le roman est basé sur des faits réels qui se sont passés au japon alors j'ai tout 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 kiffé dans cette série que ce soit le jeu d'acteur qui est absolument exceptionnel surtout surtout l'acteur qui a joué yoshi tora naga qui d'ailleurs très très connu au japon je me rappelle plus de son prénom mais je vous le mettrai sur l'écran et tous les autres acteurs que ce soit john blackthorne ou dame marico sont vraiment exceptionnel les costumes sont incroyables les décors sont sublimes et l'histoire est ultra ultra prenante c'est une mini série de dix épisodes donc ça se regarde somme toute assez vite est ce que j'ai vraiment sur kiffé et qui rend la série encore plus réaliste c'est que 90% de la série est en japonais tous les acteurs parlent le japonais sauf john blackthorne qui est hollandais mais qui parle anglais par contre les acteurs japonais entre eux discutent vraiment japonais ça c'est je trouve ça ajoute de la profondeur et du réalisme à la série donc voilà si tu kiffes le japon qui t'es un kikujab comme moi je te recommande fortement cette série et j'ai vraiment adoré j'enchaîne ensuite avec les mangas on s'éloigne pas trop du premier sujet puisqu'on reste dans l'univers du japon j'ai fait tellement de découvertes ces derniers temps et j'en ai deux à vous partager le premier est assez peu connu et je comprends pas qu'on en ait pas entendu parler c'est buddy daddies c'est une espèce de spy family 2.0 et je vais pas forcément m'attarder sur cet animé parce que je vous en ai fait une vidéo détaillée sur ma chaîne secondaire qui est d'ailleurs un autre de mes favoris hashtag je fais ma pub je vous mettrai le lien de cette vidéo ainsi que de ma chaîne secondaire en lien dans la barre d'infos si vous t'intéresse d'aller en apprendre davantage sur cet animé et pourquoi pas t'abonner et très rapidement pour te faire un rapide petit topo du synopsis de buddy daddies quand même ça suit l'histoire de deux tueurs à gages professionnels qui malencontreusement se retrouvent dans l'obligation d'adopter une petite fille de 5 ans après avoir tué son père lors d'une mission donc effectivement comme je vous l'ai dit ça rappelle très très fortement spy family cependant c'est spy family mais en mieux j'ai largement préféré buddy daddies à spy family c'est pourquoi je vous recommande fortement d'aller le regarder si vous avez kiffé spy family c'est absolument pas un copier coller comme on pourrait l'imaginer au vu du synopsis l'histoire est au final très très différente même si le fond est similaire et c'est un animé qui est composé que de 12 épisodes d'une saison de 12 épisodes et a priori il n'y a pas encore de saison 2 qui a été annulée et le dernier épisode est une fin tout à fait conventionnelle dont vous resterez pas sur votre fin dans l'attente d'une saison 2 parce que c'est une fin qui se suffit à elle même le deuxième animé dont je voulais vous parler dans cette vidéo et dont vous avez sûrement entendu parler si vous êtes un fan de manga parce que c'est vraiment le banger de l'année 2024 c'est kaiju numéro 8 là encore je vous en effet une vidéo dédiée sur ma chaîne secondaire que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos si vous voulez en apprendre davantage sur cet animé si vous voulez voir mon analyse et mon avis est vraiment je vous conseille d'aller le regarder si vous avez kiffé shingeki no kyojin plus je regarde cet animé il ya actuellement 7 ou 8 épisodes qui sont sortis et plus je vois des similitudes avec shingeki no kyojin dans la dynamique c'est à dire que chaque épisode se termine en cliffhanger de malade si bien que tu as trop trop envie de voir la suite sans pour autant faire copier coller avec snk je tiens à le préciser même s'il ya de fortes similitudes dans certains personnages je trouve clairement que c'est une histoire qui envoie le détour les personnages sont très très attachants on reste donc comme shingeki no kyojin dans ce délire de monstres bouffeurs d'hommes les kaijus sont des monstres qui se repèsent d'hommes et dans ce contexte on va suivre un jeune adulte kafka ibino qui est en fait employé d'une entreprise qui nettoie les restes de kaijus après les batailles entre ces kaijus et les forces d'élite qui sont supposés protéger l'humanité contre les kaijus et le rêve de kafka et de rejoindre ces forces d'élite pour remplir une promesse qu'il a faite à une amie d'enfance qui s'appelle mina qui est elle même capitaine des forces d'élite donc voilà ça c'est un rapide petit topo et après une bataille contre un kaijus il va se passer à un événement qui va changer à jamais la vie de kafka ibino sans faire de spoil j'évite de vous citer quel est cet événement d'ailleurs je vous je vous déconseille d'aller lire les synopsis parce que ça va vous spoiler de malade la seule chose que je peux vous dire c'est que je vous conseille d'aller regarder le premier épisode vous serez très très vite fixé si vous allez aimer ou pas parce que comme je vous l'ai dit c'est un rythme de malade vous n'allez pas vous ennuyer et il ya énormément d'action dès le premier épisode donc voilà si vous aimez ce délire de monstres bouffeurs d'hommes c'est un animé à absolument aller regarder une fois n'est pas coutume je voulais te parler de youtubeuse que j'ai découverte récemment et que je sur kiffe la première je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne il s'agit de dering tia et qui est manon delcourt qui est une youtubeuse lifestyle forte d'environ 300 mille abonnés sur sa chaîne donc elle fait vraiment partie du game et elle parle pas mal de lifestyle de politique de sujets d'actualité et de people est ce que j'ai sûr qui fait chez elle c'est qu'elle n'hésite pas à parler de ses engagements très récemment elle a fait une vidéo sur le blocaux 2024 elle a pas hésité à se positionner et à donner son avis sur le génocide en cours en palestine elle a eu le courage de le faire et il y en a très peu il y a très très peu de youtube heures qui l'ont fait même si très récemment suite au mouvement block out 2024 pas mal se sont réveillés et c'est pour un bien mais elle a été l'une des premières à le faire elle est très engagée sur son compte instagram où elle a partagé pas mal de cagnottes pour venir en aide aux familles palestiniennes qui cherchent à fuir le génocide à gaza et ce que j'aime c'est qu'elle n'hésite pas à dire les choses telles qu'elles sont avec des mots juste elle est ultra authentique et très très accessible elle répond très souvent quand tu la dm sur insta et ça je trouve que c'est juste génial et en fait je suis trop heureuse de l'avoir trouvé parce que ces derniers temps je me suis désabonnée à tellement de d'influencers tellement de youtube heures qui sont restés silencieux face à l'actualité dramatique du moment l'avoir trouvé avoir trouvé quelqu'un d'aussi courageux d'aussi engagé qui n'a pas peur de dire les choses et qui utilise sa voix à bon escient pour sauver des vies je trouve ça génial en fait la deuxième youtubeuse dont je voulais vous parler dans cette vidéo et avec énormément de retard je l'ai découverte très récemment ou plutôt je la connaissais bien évidemment parce que c'est the queen de youtube je vais durer le suspense parce que de toute façon vous la connaissez tous et toutes sauf si vous vivez dans une grotte il s'agit de l'ena situation bien évidemment je la connaissais depuis des années mais je me suis abonné très récemment à elle parce que elle a partagé des cagnottes pour venir en aide aux familles palestiniennes dans le besoin elle a partagé du contenu sur le sujet et je trouve que c'est déjà énorme parce que c'est l'influenceuse la plus suivie de toute la france et qu'elle en parle c'est énorme c'est vraiment énorme parce qu'elle a des millions d'abonnés sur ces plateformes et ça a permis de sensibiliser toutes ces personnes là j'ai succombé en fait à sa personnalité je comprenais pas tout l'engouement qu'il y avait autour de l'ena situation et j'ai regardé quelques-uns de ses vlogs et en fait la meuf elle est authentique tu as l'impression que c'est ta pote elle paraît ultra accessible et tu peux t'identifier elle en fait on passe à la beauté j'ai un seul produit à vous présenter dans cette section parce que j'ai pas fait beaucoup de découvertes et j'achète beaucoup moins de make-up et de skin care ces derniers temps il s'agit d'un stick solaire spf 50 de la marque aromazone c'est un nouveau produit si je dis pas de bêtises et ce que j'aime beaucoup c'est que bah déjà il est vraiment ultra compact il s'en porte très très facilement et il a une compo clean est ce que c'est utile de le préciser il est certifié bio sans nanoparticules et ce que j'aime beaucoup c'est que il ne laisse pas de fini blanc une fois appliqué ce qui est assez rare pour les crèmes solaires avec des filtres minéraux à l'application il laisse un voile blanc sur la peau ce qui est normal mais dès qu'on le fond dès qu'on le travail sur la peau ça disparaît là je suis en train de le porter et je trouve que sincèrement par rapport à d'autres crèmes solaires bio que j'ai testé c'est très 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 bien le voile blanc disparaît très très rapidement il n'y a pas besoin de le travailler 15 heures avant que ça se floute sur le teint ce qu'on aime aussi c'est que comme c'est aromazone ça coûte vraiment pas cher le stick de 20 grammes est à 6 euros 50 ou 6 euros 90 si je ne dis pas de bêtises alors malheureusement j'ai pas de code promo à vous proposer pour aromazone j'ai essayé de les contacter pour leur en demander un mais ils n'ont pas voulu et dernière catégorie la plus importante je pense surtout en ce moment j'ai découvert un game changer pour ma santé mentale et je voulais vous le partager parce que tu le sais peut-être c'est un sujet qui me tient à coeur je vous ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps axés sur la santé mentale et ce petit hack m'a énormément aidé ça n'est plus à prouver je pense que tu dois le savoir les réseaux sociaux ont un effet ultra néfaste sur la santé mentale et je l'ai moi même expérimenté ces derniers temps depuis quelques mois je suis accro en fait un aux réseaux sociaux je passe énormément de temps à scroller à regarder du contenu qui est très très lourd très très difficile beaucoup d'images traumatisantes liées au génocide palestinien le piège c'est que je voulais absolument continuer à partager du contenu sur le génocide palestinien parce que c'est en partageant sur les réseaux sociaux que ça a fait changer la donne que ça a fait pencher la balance que l'opinion publique s'est rendu compte des horreurs que qui se passait là bas c'est parce que tout le monde s'y est mis tout le monde a relayé les informations et je ne voulais pas et je ne veux pas d'ailleurs je ne veux pas arrêter il faut toujours il faut continuer à en parler le truc c'est qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès passer ses journées scotcher devant son téléphone c'est ultra ultra néfaste de façon générale donc il a fallu que je trouve un certain équilibre et bref j'en arrive enfin à ce petit hack qui m'a énormément aidé ces derniers temps a justement trouvé cet équilibre c'est une fonctionnalité qui est disponible sur android comme sur ios vous avez la possibilité de mettre une restriction sur les réseaux sociaux c'est à dire que vous pouvez définir une limite d'utilisation d'instagram de youtube de tik tok etc etc vous pouvez c'était dans vos paramètres un laps de temps que vous ne dépasserez pas par exemple moi j'ai mis une heure trente maximum de réseaux sociaux par jour comme ça ça me laisse le temps de partager ce qu'il faut que je partage de créer mon contenu etc et au delà de une heure et demie par jour et bien si tu dépasses cette limite l'application est shutdown l'application est désactivée et tu ne peux plus aller dessus et voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'espère qu'elle t'aura permis de faire de belles découvertes si c'est le cas n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne n'hésite pas aussi à me lâcher un petit commentaire ça fait toujours plaisir dis moi qu'elles ont été des découvertes ces derniers temps qu'est ce qui t'a permis d'aller mieux qu'est ce qui a été une bouffée d'air frais pour toi est ce que tu connaissais les mangas et les séries dont j'ai parlé dans cette vidéo bref je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi je te souhaite une très belle journée une très bonne semaine une très belles soirées où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo